Bonjour, nous allons voir le brevet 2008 qui a été donné en métropole, la partie problème. Alors, comme on dit, évidemment, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions et nous allons le mettre en pratique tout de suite. Donc partie 1. Dans le graphique figurant en annexe, on lit pour une taille comprise entre 150 et 200 cm. En abscisse, la taille exprimée en centimètres. En ordonnée, le poids exprimé en kilos. Donc cette feuille annexe, ici, vous donne effectivement en abscisse la taille en centimètres. Donc on voit de 140 à 220 cm sur le graphique. Et en ordonnée, le poids en kilos, donc de 40 à 110 kg. Cette courbe représente le poids supérieur, le poids maximum conseillé. Et cette courbe représente le poids minimum conseillé, évidemment, par rapport à sa taille. Alors, voici les questions du problème. A l'aide du graphique, répondre aux questions suivantes. 1. Donnez le poids minimum et le poids maximum conseillé pour une personne mesurant 1m80, 180 cm. On donnera les valeurs arrondies du poids au kilo près. Donc attention, les instructions des questions sont très, très importantes. Donc là, on donnera l'arrondi des poids au kilo près. 2. Une personne mesure 165 cm et pèse 72 kg. Elle dépasse le poids maximum conseillé. De combien ? Donnez la valeur arrondie au kilo près. Donc là, pas de chiffre après la virgule, c'est on arrondie au kilo près. 3. Une personne de 72 kg a un poids inférieur au poids maximum conseillé pour sa taille. Quelle peut être sa taille ? Donc on reprend donc chaque question. Donc question 1. Donnez le poids minimum et le poids maximum conseillé pour une personne mesurant 180 cm. On donnera les valeurs arrondies des poids au kilo près. Alors, sur votre feuille donnée en annexe, vous vous reportez à la taille ici en centimètres. Donc nous avons 180 cm. Donc, on voit où est-ce que ça va couper nos deux lignes. On voit que la ligne inférieure se coupe en 60 kg et la supérieure en 81 kg. Donc, on le rédige. Donc, le poids minimum conseillé pour une personne mesurant 180 cm. est de 60 kg. Son poids maximum est de 81 kg. Donc, voilà pour cette première question. Alors, toutes les questions vont se baser sur la lecture du graphique. Alors, deuxième question. Une personne mesure 165 cm et pèse 72 kg. Elle dépasse le poids maximum conseillé. De combien donner la valeur arrondie au kilogramme près ? Donc là, en fait, nous allons voir où se situe le point qui a donc en abscisse 165 et en ordonnée 72. Donc là, nous voyons sur notre graphique. Donc, 165. Donc, nous sommes ici. 72 kg. Nous sommes là. Donc, on voit que le poids maximum d'une personne faisant 165 kg est de 68 kg. Or, notre personne fait 72 kg. Donc, elle dépasse de 4 kg le poids maximum conseillé. Donc, deuxième question. Donc, cette personne dépasse de 4 kg le poids maximum conseillé. Donc, de combien ? Donc, donner la valeur arrondie au kilogramme près. Donc, voilà. Donc là, on a répondu à cette deuxième question. Alors, question 3. Une personne de 72 kg a un poids inférieur au poids maximum conseillé pour sa taille. Quelle peut être sa taille ? Alors, on se base une fois de plus sur notre annexe. Donc, sur notre graphique. Donc, on voit qu'une personne de 72 kg se situe ici. Donc, pour être en fait en dessous du poids maximum conseillé, elle peut faire plus d'un mètre 70. Puisque là, elle sera toujours en dessous du poids maximum conseillé. Alors, cette personne peut mesurer plus de 170 cm. Par exemple, 175 cm. Donc, voilà pour cette dernière question de la partie 1 du problème. Donc, tout de suite, nous allons faire la partie 2 après un petit nettoyage de tableau. A tout de suite. Donc, voilà. Donc, j'ai noté pour vous la partie 2 au tableau. Donc, je vous lis donc cette énoncée. Donc, dans cette partie, T représente la taille d'une personne exprimée en centimètres. On calcule ce qu'on appelle le poids idéal que l'on note P. P exprimé en kilos est donné par la formule P égale T moins 100 moins T moins 150 sur 4. Première question. Calculez le poids idéal de personnes mesurant respectivement 160 cm, 165 cm, 180 cm. Placez les points correspondants sur le graphique figurant en feuille annexe. Démontrez que la représentation graphique du poids idéal en fonction de la taille est une droite. Tracez cette droite sur le graphique figurant en feuille annexe. Une personne mesure 170 cm et son poids est égal au poids idéal augmenté de 10%. Dépasse-t-elle le poids maximum conseillé ? Alors, donc, répondons à la première question. Donc là, par rapport à tout à l'heure, on a, disons, on a mis, je dirais, en calcul, ce poids idéal par rapport à la taille. Donc, ce qui nous donne P égale T moins 100 moins T moins 150 sur 4. Alors, donc, première question. Calculez le poids idéal de personnes mesurant respectivement. Alors, pour 160 cm, donc P égale, donc T, ça représente la taille en centimètres, donc 160 moins 100 100 moins 160 moins 150 sur 4. P est égale, 160 moins 100, cela nous fait 60, moins 160 moins 150, ça nous fait 10 divisé par 4. 10 divisé par 4, ça nous fait 2,5. Donc, le poids idéal est de 57,5 kg. Donc, pour les personnes qui mesurent 160 cm, devraient poser idéalement 57,5 kg. Alors, maintenant, pour une personne mesurant 165 cm, donc on applique toujours notre formule, donc 165 moins 100 moins 165 moins 150 sur 4. Cela nous fait 165 moins 100, cela nous fait 65, moins 165 moins 150, cela nous fait 15 sur 4. est égale à 61,26, donc kg. Donc, attention, maintenant, pour 180 cm, nous avons P égale, donc toujours notre formule, 180 moins 100, moins 180 moins 150 sur 4. P est égale à 80 moins 30 sur 4 égale à 80 moins 7,5 est égale à 72,5 kg. Alors, juste, veuillez noter ici que nous avons un arrondi, donc dans l'idéal, on met ce signe-là, parce que sinon, on aurait trois chiffres après la virgule, donc là, deux nous suffisent largement. Ok, alors très bien, donc voici pour cette première question. Donc, deuxièmement, démontrer que la représentation graphique du poids idéal en fonction de la taille est une droite, tracez cette droite sur le graphique figurant en feuille annexe. Alors, juste ici, on devait noter ces trois points sur le graphique, Donc, nous voyons ici le point 165 cm qui correspond à 57,5 kg. Ici, nous avons 165 cm qui correspond à 61,26 kg. Et enfin, 180 cm qui correspond à 72,5 kg. Donc, alors, nous allons passer à la question 2. Donc, démontrer que la représentation graphique du poids idéal en fonction de la taille est une droite, tracez cette droite sur le graphique figurant en feuille annexe. Donc, alors nous, qu'est-ce qu'on connaît avec une variable comme ça qui peut faire une droite ? On connaît les fonctions linéaires ou les fonctions affines. Une fonction linéaire, ce serait de la forme P égale AT, avec A qui est le coefficient directeur. Ou, si c'est une fonction affine, ce serait P égale AT plus B. Donc là, nous allons voir, en transformant cette écriture, qu'est-ce que nous obtenons ? Alors, T moins 100, moins T moins 150, sur 4 est égal, donc T moins 100, donc là, on sépare la fraction, donc on a moins T sur 4, moins et moins, plus, 150, sur 4. Donc, on obtient, donc, T moins T sur 4, moins, alors là, on peut mettre sous le même dénominateur, donc, moins 400, sur 4, plus, 150, sur 4, est égal, T moins T sur 4, c'est comme si on avait 4 quarts de T, moins T sur 4, donc on obtient 3 quarts de T, moins, alors, moins 400, plus 150, cela nous fait moins 250, 250, donc 250 sur 4, on peut aussi le transformer en un nombre à virgule, donc on obtiendrait P égale, donc 3 quarts, cela nous fait 0,75, donc 0,75 T, moins, donc 250 divisé par 4, cela nous fait 62,5. Donc, on obtient P égale 0,75 T, moins 62,5, ce qui nous donne une fonction affine de la forme Y égale à X plus B. Donc, P en fonction de T est une fonction affine, donc sa représentation graphique est, c'est une droite. Alors, vous pouvez trouver sur netprof.fr, des leçons sur les fonctions affines et les fonctions linéaires, donc n'hésitez pas à vous y reporter. Donc, ensuite, question 3, une personne, mesure 170 cm, et son poids est égal au poids idéal, augmenté de 10 cm. dépasse-t-elle le poids maximum conseillé ? Alors, tout d'abord, donc on va calculer le poids idéal de cette personne, augmenté de 10 %. Alors, le poids idéal, donc, P en fonction, donc, de 170, est égal à 0,75, fois 170, moins 62,5. Alors, on obtient, P de 170, est égal à 65. Donc, maintenant, on veut augmenter de 10 % ce poids, donc, P de 170, augmenté de 10 %, cela nous fait multiplier par 1,1, est égal à 65, fois 1,1, est égal à 71,5. Donc, le poids de la personne est 71,5. inférieure, alors, donc, nous allons voir si elle est inférieure ou supérieure au poids maximum conseillé, toujours en se basant sur notre graphique. Donc, nous voyons, une personne d'un mètre 70, son poids maximum conseillé, est donc de 72 kg. Là, on est à 71,5. Donc, non, cette personne n'a pas dépassé le poids maximum conseillé. Donc, à 71,5 kg, cette personne ne dépasse pas le poids maximum conseillé. Donc, voilà, ce problème, pareil, n'a pas de difficulté ni de piège. C'est juste une application, je dirais, d'un cas concret que l'on traduit, donc, en données mathématiques. Donc, une fois de plus, avec un travail régulier, ce sera le succès assuré. Et surtout, si vous vous aidez, donnez prof.fr. à bientôt, au revoir. à bientôt.